Karine, je suis content de te voir. Moi aussi. Tu sais, j'ai pensé à toi et à tout ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit au juste? Ben, que tu me trouvais drôle, fort, génial. Est-ce que tu le passais vraiment? Oui, mais je disais ça de même. Parce que moi aussi, je te trouve super. T'es belle, t'es super, t'es brillante, t'es pleine d'entrains, t'es tout le temps, t'es super fine. Non, 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 je suis pas si fine que ça. Je pense qu'on s'est mal compris. Bon, on s'est très bien compris, Karine. Mais comment ça se fait que t'es venue étudier pendant l'heure du dîner? Ben là, je te l'aurais dit si je t'avais vue. J'ai passé l'avant-midi dans le bureau de Madame Doucette. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? On en reparlera plus tard. Comment ça, t'étudies en cachette? Ben, c'est pas en cachette. On est venus ici pour être tranquilles, j'aide Étienne, avec ses problèmes de physique. Ben, c'est bizarre, pourtant, tu pètes des scores en physique. Je suis tellement contente que tu veuilles, j'étais sûre que tu dirais non. Ben, ça va être aussi le fun pour moi. On pourrait se voir au début du dîner dans le local de la radio étudiante. Manolo m'a prêté sa clé sans poser de questions. On est chanceux, il n'y a pas de radio aujourd'hui. On va être bien, là. C'est la meilleure place, personne ne va nous voir. Mais il faut absolument que ça reste secret. Tu ne le dis à personne. Ben, c'est que je n'aime pas bien ça, moi, je vais dans le dos du monde. Mais si jamais ça se sait, pour quelle sorte de fille je vais passer, moi? Ok, je ne dirais rien à personne. Merci. Simon, est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre chez vous? Non, pourquoi? Je ne sais pas, Simon, elle n'est plus pareil. Avant, elle venait me voir jouer au hockey, là, elle ne me demande même plus si on a gagné, tu sais. Oh, le petit JF se sent abandonné. Oh, le petit JF est sensible comme une fille fille. Il a de la grosse pépine. Ce n'est pas ça, je la trouve bizarre. Quand elle est avec moi, je ne sais pas, elle n'est comme pas là, dans sa tête. Ah, moi, ta place, JF, je ne m'en ferais pas avec ça. Ça n'a peut-être pas rapport avec toi, peut-être que Simon est juste préoccupé par quelque chose d'autre. Tu sais, les filles, hein. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi? Tu n'as jamais eu de blonde? J'en sais bien plus ce que tu penses. Ben, si tu sais quelque chose, dis-le. Ah, non, 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 je ne sais rien, là. Je disais juste ça comme ça. En tout cas, moi, je suis bien content de sortir avec Karine. Karine. Ça va super bien. C'est sûr qu'il y avait des petits ajustements à faire au début, mais elle a compris. Puis là, ben, tout est cool. Finalement, c'est assez plate avec Simon. On a fait des petits ajustements, je lui ai dit ce que je voulais, mais Simon n'a pas bougé. Sais-tu quoi? Je pense qu'il ne m'aime pas. Voyons donc, Karine. Il est comme ça, Simon. Il est un peu égocentrique. Il n'a jamais rien qui le dérange. Il est cool. Salut, fille. Salut, salut. Ça va bien? Ben, allez. Simon, là, est-ce qu'il était aussi indépendant quand il sortait avec Shandy? Ben, là, tu le sais autant que moi, Karine. T'étais là. Tu le sais comment il était avec elle. J'aimerais tellement ça qu'il soit plus romantique. Qu'est-ce que je préfère pour le changer? Karine, ça ne marche jamais quand on essaie de changer l'autre. Il faut l'accepter comme il est. Qu'est-ce que je préfère d'abord? Je ne sais pas trop. Ah! Moi, je me rappelle, une fois que Simon a été plus romantique avec Shandy, je pense que c'est quand il a pensé qu'elle s'intéressait à Jean-Michel. Ah! Il est jaloux! OK, tout le monde! Je vous donne cinq minutes pour réviser une dernière fois les chapitres 2 et 3. Tout de suite après, je vous donne un petit test sur la période de la Nouvelle-France. Oui, Simon? Ça compte pour combien dans le bulletin? 40 % de la note, je l'ai dit au dernier cours. Jean-Félix, qu'est-ce que tu lis? Ah, mécanique automobile. Hé, tes notes ne sont pas fortes. Tu devrais profiter du temps que je laisse pour essayer de les augmenter un peu. L'histoire, c'est plate. Ça ne donne rien d'étudier, ça. Ah oui? On a changé le nom de l'aéroport de Dorval pour l'appeler l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau. Ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi? La mécanique, là. C'est bien plus important que l'histoire. Moi, quand je prends l'avion, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nom de l'aéroport. C'est que l'avion ne s'écrase pas. OK, tout le monde. Bon, c'est beau. Sors ton livre d'histoire. Coudon, t'es bien rochant, toi. T'as pas d'ordre à me donner, là. On n'est pas en maternelle, je vais aller lire ailleurs, c'est tout. J'espère que t'es conscient que ton année est en péril. Tu pourras pas le reprendre, cet examen-là. De toute façon, je l'aurai coulé. Parfait. On va se revoir plus tard au bureau de la directrice. T'es pas capable de gérer ça tout seul? OK. Bon, là, ça suffit, sort de la classe au lieu de déranger tout le monde avant leur examen. C'est justement ce que j'allais faire. Cinq minutes, tout le monde, chapitres deux et trois. Maintenant. Jeff est vraiment capoté. Je me demande ce qu'une fille intelligente comme Céline a fait avec un gars comme ça. Ah, les contrats, ça tire. Hé, les gars, je viens de lire votre prochaine chronique humoristique pour Télégamine, là. J'ai tellement ri. Étienne, est-ce que c'est toi qui l'écrit tout seul? Ben, oui, qui est comme d'habitude. T'aurais pu me la faire lire avant de la remettre. Je dis tout le temps que c'est correct. Simon, fais-toi-en pas, c'est vraiment drôle. Étienne est un génie. J'ai tellement ri quand j'ai lu Tout a toujours un bout sauf les six six canons d'eux. OK, Étienne est drôle, mais de là à dire que c'est un génie. Étienne, as-tu déjà pensé faire un numéro comique avec une fille? Si jamais ça te tente, moi, j'aimerais ça. Ben oui, on pourrait essayer. Qu'est-ce qu'elle fait, là, elle? Est-ce qu'elle est en train de vouloir prendre ma place? Karine, tu vas voir, il est loin d'être si facile que ça. Ah, mais avec un pro comme Étienne, c'est sûr que ça va marcher. Étienne, fais-tu de la musculation? Non, mais pourquoi? Ben, t'es comme bâti, hein? T'es viril. Ben là, ça va faire. Viens, Karine, on a un cours. On va y aller. OK, bye, Étienne. Salut. Ah, Simon, excuse-moi, j'ai oublié de dire quelque chose à Étienne. Attends-moi pas, là, je vais aller t'enrer dans la classe. Bye. Bye. Étienne, qu'est-ce que tu fais? L'heure du dîner? Moi? Ben, je... je mange. Salut, Kim, je suis contente de te voir. Ah oui? Oui, j'ai oublié de te dire, ce midi, je pourrais pas faire ton tutorat en français, finalement. Ah non? Non, mais si ça te dérange pas, on peut remettre ça à demain. Demain, c'est correct, mais annule pas une autre fois. Mais non, promis. Je veux tellement devenir meilleure en français, parce que Giselin fait beaucoup d'efforts pour qu'on s'améliore. Il est tellement fin. Toi, c'est l'un, est-ce que tu le trouves, fin? Kim, décroche avec ça. Mais c'est vrai qu'il est correct, Giselin. C'est un bon prof. C'est justement ça qu'il faudrait pas que t'oublies, hein? C'est un prof, pas quelqu'un de ton âge. Je pensais que c'était fini, cette histoire-là. Oui, oui. Puis pour l'auditéra, pourquoi tu peux pas ce midi? Euh... Parce que j'ai mes raisons, là. Est-ce que c'est à cause de Télégamine, t'as un tournage? Non, non, non. Est-ce que c'est à cause que tu fais quelque chose avec GF? Lâche GF, arrête de me poser des questions. J'ai pas de compte à te rendre. Je te demandais ça de même. Si tu veux pas me le dire, dis-moi le pas. Non, mais je cache rien, là. C'est juste... Si ça continue, il va m'avoir. Célina! Célina! Kim, est-ce que t'as vu Célina? Je la cherche partout, puis je la trompe pas. Tu cherches pas comme il faut. Laisse-moi faire. Ah-ha! Célina, es-tu là? On va prendre les grands moyens. Mon super électro-aimant. Passe partout! Ah! Oh, non! Faut que je lui réponde quelque chose, sinon elle me lâchera pas avec ça. Ok, Kim, je vais te le dire, là, mais il faut pas que tu le répètes à personne, hein? Promis. Bon, euh... Ben, ce midi, je dîne avec Simon et Manolo. On prépare une super surprise pour nos parents. Ah! Mais c'est pas vraiment grave si ça c'est. Y'a personne de l'école qui va aller leur dire ça. Ah! Mais y'a pas de chance à prendre, là, c'est super secret. On l'a même pas dit à nos amis au cas qu'ils s'échappent devant nos parents ou qu'ils disent à leurs parents qu'ils... qu'ils pourraient le dire à nos parents, hein? Tu comprends? Maintenant, t'es la seule qui le sait. Hey, quand je veux, je suis pas pire menteuse, hein? Ouais, je comprends. Je le dirai à personne. Bon, ben, moi, faut que je me sauve. J'ai un lab de bio à l'autre bout de l'école, là. Bye, Céline. Bye. Ah, Céline, pour ce midi, je pourrais pas... Chut, chut, pas si fort. Ah, excuse-moi, j'ai pas pensé. Qu'est-ce que tu dis, là? On pourra se voir ce midi? Ah, mais on pourra se voir tout de suite au début du midi. J'ai oublié mon lunch chez nous. Il faut que je passe à la cafétéria et m'acheter quelque chose avant de te rejoindre à la radio. Ah, c'est juste ça. Votre problème, je vais t'attendre. Ah, ben, à tantôt. À tantôt. T'es pas partie à ton lab de bio? Ben, j'y vais, là. Salut, Karine. Ah, c'est toi. Allô. Viens-tu manger? Ah, c'est plate, mais je peux pas. Étienne m'a demandé de dîner avec lui. Ben, on peut manger tous les trois ensemble? Euh, ce sera pas possible. Étienne m'a dit qu'il voulait me parler. Juste à moi. De quoi, ou juste? Il m'a pas dit quoi exactement, là. Peut-être du numéro comique qu'on peut faire ensemble, ou peut-être d'autres choses, hein? Je sais quoi. Ok, hein, tu m'en reparleras. Ben, c'est ça. Karine? Je suis content de te voir. Moi aussi. C'est que depuis ce matin, j'ai pas arrêté de penser à toi et à ce que tu m'as dit. Moi aussi, c'est pareil. Il y a Simon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je l'aime plus. Je vais casser. Étienne, j'ai tellement le goût de... De quoi? Ah, ça se peut pas. Il me ferait jamais ça. Simon! Simon! Quoi? À quoi tu penses? Ben non, à rien. J'ai une petite période de livre, là, après l'école. Est-ce que tu veux que je la garde? Sinon, ça va juste à demain. Je suis tellement occupée. Ben oui, oui, ça serait le fun qu'on se voit après l'école. Bon, là, il faut que j'aille, hein. Étienne, m'attends. J'espère que tu t'ennuieras pas trop sans moi. Alors, fais-toi en pause. Ça va être correct. Alors, Jeff. Puis, comment ça s'est passé, ta rencontre avec la directrice? Correct. Est-ce que c'est libre? C'est évident. Va-t-il quelqu'un assise sur la chaise? T'es bien à pic. Pas de pas. La question était pas niaiseuse. Tu gardais peut-être la place pour Karine? Non. Karine la mange avec Étienne. Pour Télégamine? Si c'est pour votre affaire d'humour, comment ça se fait que t'es pas là? Je pense qu'il parle de faire un numéro ensemble. Ah, dis-moi pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un kick sur Karine. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Il y a personne qui a un kick sur personne, OK? Étienne ne ferait jamais ça. Ah. Des fois, quand on est en amour, on capote, on trahit son meilleur ami. On voit ça dans les films de filles. Que je regarde jamais avec Céline. Ce matin, Karine n'était pas amée sur Étienne. Il est drôle, il est fort. C'est un génie. Mais non, j'ai confiance en Karine. Je veux pas me mêler de ce qu'ils me regardent pas, mais vous êtes dans le champ tous les deux. Ah ouais? Comment ça? En ce moment, Étienne n'est pas avec Karine. Il est avec Célina. Mais voyons. Je vous jure, je les ai entendus. Ils ont pris un rendez-vous secret ensemble. Ça se peut. Ils sont amis. Karine m'a dit qu'elle mangeait avec Étienne. T'as du mal à entendre. Simon, réponds-moi franchement. Est-ce que Célina, Manolo et toi vous préparez une fête pour vos parents? Non. Donc j'ai raison. Ce que je dis est vrai. C'est quoi le rapport? Célina a annulé l'aide en français avec moi. Elle voulait pas me dire pourquoi. J'ai incité, pis elle a inventé une histoire de fête de parents. Pis après, je l'ai entendu parler d'un rendez-vous secret avec Étienne. Étienne pis Célina. Il y a pas de taille avec moi. T'sais, les goûts sont dans nature. C'est comme pour Karine. Toi, tu la trouves ordinaire, mais moi, je l'aime. Hé, toi, tu m'as déjà dit qu'il se passait quelque chose entre Étienne pis Célina, ou si c'était même pas vrai? Pourquoi tu joues, là? Tu veux me rendre jaloux? Wow, moi, je joue à rien. C'est juste que... J'aime mieux imaginer qu'Étienne est avec ta blonde qu'avec la mienne. Ce serait facile à savoir. Vous avez juste à aller vérifier. Étienne et Célina sont au local de la radio. Ils sont peut-être tous les trois ensemble. Étienne, Célina et Karine pour une réunion de télégamine, je sais pas. On devrait aller vérifier. Non. Je veux pas avoir l'air d'espionner Célina. C'est pas correct. Je fais confiance. Ah là, là, arrête. J'ai vraiment mal au ventre. Comment ça fait? Hé, Étienne et Célina, êtes-y? Ben, non. C'est pas nous autres. C'est nos sosies. Karine n'est pas ici? Euh, non. Son sosie était pas disponible. Je comprends pas, Karine m'a dit qu'elle mangeait avec toi. Ben, non. Ben, elle voulait manger avec moi. Je t'ai décidé à la dernière minute que tu mangeais avec Célina. Ou t'as pas été claire pis elle t'a mal comprise. Non, non. J'ai été très, très claire. Je lui ai dit que je passais toute l'heure du dîner à la radio étudiante à aider à étudier des problèmes de physique. Pourquoi elle m'a conté des histoires? Quelles histoires? Si elle voulait te faire croire qu'elle mangeait avec Étienne, ça avait des chances de marcher parce qu'elle savait que tu verrais pas Étienne pendant toute l'heure du dîner. Hum. Pourquoi Karine aurait dit ça? Moi, je pense que je le sais pourquoi. Est-ce que je devrais lui dire? Ben oui, pourquoi? Ben, tu sais, Simon, peut-être que Karine trouve que tu t'occupes pas assez d'elle, hein? Que t'es pas assez romantique. Peut-être qu'elle a essayé de te rendre jaloux. Ça a marché. Hé, toi, t'as rien à dire. Si t'es venu ici, là, c'est juste pour voir si c'est venu être avec Étienne. Quoi? Menteur. C'est parce que tu voulais pas venir être seule pis qu'elle m'avait tellement l'air sûre de son coup. Ah, Étienne, là! Vous êtes jaloux de moi. Ah, ben, bonne, celle-là. Moi, faut croire que je suis pas si loser que ça si vous pensez que vos blondes s'intéressent à moi. Hé, entre-toi pas en tête avec ça. Karine a fait exprès de tout faire, là, pour me rendre jaloux de toi. Non, elle va entendre parler de moi, elle. Moi, j'étais pas jaloux, hein? Mais, comment ça se fait que t'es venue étudier pendant l'heure du dîner? Ben, là, je te l'aurais dit si je t'avais vue. J'ai passé l'avant-midi dans le bureau de Mme Doucette. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? On en reparlera plus tard. Comment ça, t'es étudiée en cachette? Ben, c'est pas en cachette. On est venus ici pour être tranquilles, là, j'aide Étienne avec ses problèmes de physique. Hein? Ben, c'est bizarre, pourtant, tu pètes des scores en physique. C'est-tu un truc pour être seule avec ma blonde? Ah, OK, là, c'est Étienne qui m'aide. J'ai poché un examen pis si j'en poche un autre, je vais couler le prochain bulletin. T'es contente, là, j'admets que tu poches pis que je comprends rien. C'est quoi? Un gaste à temps. On va la rejoindre? Céline, attends, moi! T'es une belle, toi! C'est quoi l'affaire? Tu m'espionnes pis tu vas répéter à tout le monde après, c'est ça? Je t'ai pas espionnée. N'empêche que j'avais raison. Étienne expliquait des problèmes de physique à Céline, il se passait rien de pas correct. Moi, j'ai juste dit qu'ils étaient ensemble, rien de plus. Là, là, arrête de dire à tout le monde que je comprends rien en physique, OK? C'est la première fois que je le dis. Pis toi, à partir de maintenant, tu vas te mêler de tes affaires. T'es tellement curieuse qu'on a le goût de rien te dire. Mais t'avais juste à me dire la vérité au lieu de me mentir. Pis je vois pas pourquoi tu te caches pour étudier. Moi, quand tu me donnes des cours de rattrapage, j'en fais pas tout un mystère. En tout cas, moi, il faut que j'y aille. Bye. C'est vrai ce qu'elle dit dans le fond. C'est pas grave si t'as un peu de misère dans une matière pis le monde le sait. Non, c'est grave. Ça regarde personne. Même si ça sait, le monde s'en fout de ton bulletin. Mais c'est pas grave. T'es pas obligée d'être super bonne dans toutes les matières. Oui, mais moi, là, avant, j'étais bonne dans tout. Même à ça, t'es quand même la fille qui... Non, pas la fille. La personne la plus intelligente que je connaisse. Toi, tu dis ça parce que t'es mon chum. On arrête d'en parler, OK? OK. Giselin, est-ce que je peux vous parler deux minutes? Oui, oui, bien sûr. Je veux plus faire d'aide en français avec Kim. Ah? Est-ce que c'est passé quelque chose avec elle? Non. Ben oui, mais ça n'a pas rapport. J'arrête parce qu'il manque du temps pour étudier. Hein? C'est plate que tu lâches parce que depuis que tu l'aides, Kim a fait beaucoup de progrès en français. t'as le potentiel pour devenir une excellente prof. Bien, merci. Je suis peut-être bonne en français, mais en physique, j'ai poché un examen. C'est pas la fin du monde. Une fille super intelligente comme toi va être capable de se reprendre. Non, mais c'est ce que vous comprenez pas, là. C'est impossible que je sois poche en science. Moi, mon rêve, c'est de devenir scientifique. Ouais. En bio, comment ça va? Ben, ça va bien. Mais c'est pas assez. Il faut que je sois bonne dans tout. Il faut que tu te donnes une chance, c'est là. T'as le droit de te tromper comme tout le monde. Faut pas que tu dramatises un petit accident de parcours. Que t'écouler un examen, c'est peut-être une bonne affaire, finalement. Non. Pourquoi? C'est dur pour ton orgueil. Vois ça comme un obstacle à surmonter, un défi à le lever. on doit tous à un moment donné ou à un autre apprendre à réagir au lieu de baisser le balle. Ouais, ben, c'est ça que je fais. C'est pour ça que je veux lâcher le tutorat en français. Ouais, mais décide pas ça sur un coup de tête. Essaye de voir si tu peux pas trouver du temps ailleurs. Je sais pas, peut-être couper un peu tes légamines. Je sais pas. Pense-y. Qu'est-ce que tu faisais? Je viens d'avoir une super bonne discussion avec Giselin. Il m'a fait comprendre que mes problèmes en physique sont peut-être pas si graves que je pensais, finalement. Je te l'avais dit. Pourquoi quand c'est moi qui te le dis, ça compte pas, mais quand c'est l'épage Giselin, ça compte? T'es donc bien agressif. À cause de ton Giselin, Madame Doucette va me suspendre pour une période de réflexion. Je vais te poigner pour aller voir le psy avec mes parents puis parler de ma motivation scolaire. J'aurais aimé mieux avoir des cours que d'endurer ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Vas-tu finir par me le dire? Bah, j'ai niaisé un peu le prof dans le cours d'histoire. J'ai peut-être été un peu trop loin dans le mur de la directrice. Des fois, Jeff, je te comprends pas. On n'est vraiment pas pareil, toi pis moi. Ben ouais, mais toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Ouais, mais moi, j'aimerais ça être capable de me foutre de l'école comme toi. Je m'en ferais beaucoup moins. C'est bien trop important pour toi. Tu seras jamais capable. Karine, je suis content de te voir. Moi aussi. j'ai pensé à toi pis à tout ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit au juste? Ben, que tu me trouvais drôle, fort, génial. Est-ce que tu le pensais vraiment? Oui, mais je disais ça de même. Parce que moi aussi, je te trouve super. t'es super. T'es belle. T'es super. T'es brillante. T'es pleine d'entrains. T'es tout le temps super fine. Non, non, non. Je suis pas si fine que ça. Je pense qu'on s'est mal compris. Non. On s'est très bien compris, Karine. Euh, Étienne, je suis pas disponible. C'est Simon que j'aime. T'es très bien. Ah. Mais excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. Qu'est-ce que tu voulais faire? Me rendre jaloux, peut-être? Les gars, vous êtes pas cool. Vous m'avez fait marcher. Ben, c'est toi qui as commencé. Ouais. Ben, peut-être, mais c'est de ta faute. Si t'étais pas au sein indépendant, j'aurais pas été obligée de faire ça. Mais là, je le ferai plus jamais. Mais là, je vous le promets, je m'excuse. Ok, c'est cool. Bon, je sais pas si je devrais te pardonner. Qu'est-ce que t'as? Ben, je suis contente. Ça veut dire que tu tiens à moi si tu as fait ça. Si tu voulais le savoir, t'aurais pu juste me le demander. Moi, je me suis senti tout croche toute la journée à cause de ça. Mais pardonne-moi, mon petit lapin, mon gros doudou, mon ébou d'amour. Non, non, attends, Karine n'a pas ici. Puis le gros lapin, le petit beau, le gros doudou d'amour, est-ce qu'il vient pratiquer notre crèche d'humour? Arrête, tu fais juste l'encourager. Oh, le gros lapin, le gros lapin! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio